Qui va devenir le patron ? Est-ce que ce sera Jérémy Stravius, le nageur Damien Camille Lacour, le marseillais ou alors Ryosuke Iriye, le japonais Kamikaze qui laissera lui aussi sa pousse s'il le faut ? Réponse en un petit peu moins de 52 secondes et quelques centièmes et moins si affinité. Attention, le moment est historique, finale du 100 mètres d'eau. C'est parti peut-être pour la libération, on attend ça depuis des années. Et Jérémy Stravius qui est parti net pour devant Michel. Et oui, on savait dans votre commentaire que Camille Lacour avait un moins bon départ, mais maintenant Camille lui va faire son retard jusqu'aux 50 mètres s'il en est capable, parce qu'il sait que s'il sort loin derrière le virage, ce sera difficile. Les Français déjà en tête avec également le recordman du monde du 50 mètres d'eau, Liam Tencock. Camille Lacour qui est en tête en avance sur les bases du record du monde, mais Jérémy Stravius qui colle et qui ressort en tête au virage, avec également l'Anglais qui est tout en haut, elle est incroyable cette finale, avec Camille Lacour qui est parti, mais ce sont les championnats de France, les championnats d'Europe, les deux Français sont devant, mais pourtant on est allé chez les planétaires, et Camille Lacour qui est devant avec Stravius, et également Tom Kank, attention, Camille Lacour où Stravius à l'arrivée, le titre pour Camille Lacour et Clicquot, et Clicquot les deux, les planétaires, Clicquot, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée ! Et on attendait une, une, un temps, on en a une, deux ! Il n'y a pas de recordmane ! Et à Promont, de Camille, les Français se sont imposés ! Première ex-éco devant les Japonais ! Phénoménale ! Le jour de gloire est arrivé ! C'est un ex-éco hormonal ! Ça fait passer des frissons encore, quand on le revoit ? Ouais, en fait, ouais. En plus, je l'ai regardé je ne sais combien de fois, parce que sur ce genre de soirée aussi, on me la repasse, et oui, ça fait toujours des frissons, et puis franchement, les applaudissements, on l'a reçu encore, mais c'est limite, ça donne envie de replonzer. Bravo Maxime ! Arwen Gripitz, Natation, le club de Natation ! Et Rose, Rose Picard, Rose Picard, c'est de l'escalade ! On a marqué un petit, je crois que c'est l'escalade quand même, on va vérifier. Oh, c'est bien escalade, parce qu'ils ont marqué, voilà. Bien, eh bien, avancez un petit peu, qu'on puisse vous présenter bien dans la lumière, Maxime. Alors Maxime, joué au foot à Kiev, il y a encore un an, jusqu'en février. Le gagnant, la gagnant, et... Arwen Gripitz, c'est d'accord, voilà, voilà, sauvé à l'autre, merci ! C'est quoi vos ambitions aujourd'hui ? Juste de m'améliorer dans mon âge en général, et mes temps. Voilà, là, il y a plein de personnes qui viennent. Allez, on applaudit, on applaudit ! Émilie Courtois, c'est le CSA, donc c'est le club cyclo-sportif, cycliste cyclo-sportif. Daniel Gourlet, du HCA, du club d'Alterophilie. Applaudissements Et l'association, les petits pas de Léonie, les petits pas de Léonie, les personnes qui deviennent le rejoindre ne sont pas là, mais je crois que, à mot du Pessy, du club Carteau, donc courses d'orientation et autres activités de pleine nature, les représentent ce soir. Merci, Arnaud, de nous rejoindre. Pelloria, c'est Sophie qui l'a avancé, Sophie qui l'a dans les lumières. Trail, les petits pas de Léonie. Applaudissements On va aussi l'association, les petits pas de Léonie, et avec la gagne à la suite, les militants. Et bravo, et bravo pour l'engagement, il faudra qu'on se prête à beaucoup à l'aise. Applaudissements 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 Pour remettre les récompenses, Tony Cheveau, qui est adjoint au maire, et qui va nous rejoindre. Salut, Gérard ! Il est là. Applaudissements 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 Voilà, et dans les équipes nominées, nous avons le Avalon Basket Club, avec sa catégorie U11. Alors, ce sont quatre jeunes filles qui sont championnes départementales par équipe. Je peux les appeler Clara, Cassic, Louise Raphneau, Mathilde Rufoni et Manon Fiedry. C'est elles qui nous rejoignent. Bravo. Dans la catégorie des U9, un joigny. Bravo, en tout cas, pour ces jeunes. C'est la relève. Il manque une de vos et non, elle n'est pas là, la quatrième personne. Bravo pour le basket, donc catégorie U11. Ensuite, le club de football, l'Avalon FCO, pour sa catégorie U13. Applaudissements Applaudissements Il y a aussi ses supporters. Applaudissements Voilà, en tenue, bravo, vous faites honneur au club en portant les couleurs. Et enfin, là, on a discuté, est-ce que c'est véritablement du sport, est-ce que c'est pas du sport, c'est le club d'échecs, Vauban, forteresse, échecs, qui va nous rejoindre. Donc on va l'arranger, parce que je crois qu'il y a une fédération aussi. Applaudissements L'équipe de l'année, c'est l'équipe des Rembrandt. Félicitations. Bravo à l'équipe de Rembrandt, Julia, Jean, Paul, Pierre, Sachin, Renou, tout le monde. Bravo à l'équipe de Porto-Restes-Echecs. Et le club de cette année, c'est une place à la jeunesse. La désignation du sportif de l'année 2022, toutes disciplines confondues. Pour remettre ce trophée, je fais appel à Jamila Absaoui, maire d'Avalon. Et je demande à Jérémy Stravius de l'accompagner, de nous rejoindre aussi pour cette ultime remise de récompense. Voilà, c'est le dernier acte, le dernier acte de cette soirée. On a vu, on a pu voir tout un tas de disciplines à qui. On est nominé pour le sportif de l'année 2022. J'appelle Thaïs Calmu. C'est pas la notation, c'est l'alcérophilie. J'invite à nous rejoindre aussi, on l'a déjà vu puisqu'elle a remporté le trophée espoir, mais elle a aussi attiré l'attention du jury, c'est Charlotte Didry, du club de Montaçois. Et enfin, et enfin, et c'est pas banal, je fais appel à un homme et son chien. C'est Fabrice Leligan. Fabrice Leligan, avec Firestorm. Alors normalement, personne ne voulait faire rentrer le chien parce que ça ne se fait pas dans un gymnase. Mais Fabrice Leligan fait des concours d'agility et bien entendu, c'est comme un cavalier avec son cheval. Eh bien, le gars qui fait des parcours d'agility, c'est une union entre le meneur et son chien. Alors il s'agit du sportif de l'année 2022. Alors le sportif de l'année 2022 est Thaïs Calum avec le Blanc de Thaïs. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci. Que ce démoche que ce démoche que ce démoche de la vie qu'on bout de la vie d'il yerve de la vie d'ahm